Andra ! Andra ! Andra ! Andra ! Regarde ce que j'ai trouvé sur Netflix ! Ouais bah écoute, regardons l'abondance ! Etra ! Je suis à l'aider de prendre ton corps. Si tu veux, tu es pour l'aider. Pour moi, tu es pour l'aider. J'ai besoin de me le plus de m'envoyer. Moi aussi, tu ne sais pas, tu ne sais pas. L'aider ! J'ai pas vu que tu fais comme ça ! J'ai eu l'aiderai. J'ai eu l'aiderai ! J'ai eu l'aiderai pour la tête. Sous-titrage ST' 501 Oh putain, oh putain, oh putain ça a l'air bien ! Bon bah écoute on va regarder ça et on en discute après. Oh putain, oh putain, oh putain, je me suis fait chier ! Ça c'est de la critique ! Hey ! Salut les chatons, le film FMA est sorti le 19 février. On l'a regardé pour vous et maintenant on va vous en parler. Je ne veux pas revivre ça, pitié ! Pour les fans du manga culte de Hiromu Harakawa et après une sortie le 1er décembre au Japon, l'adaptation en live action réalisée par Sori Fumiko est désormais disponible sur Netflix. Après les nombreux retours positifs du film au Japon, j'ai souhaité me faire mon propre avis sur les aventures d'Edouard et Alphonse. T'aurais clairement pas dû ! Mais il t'arrive quoi à toi encore ? On parle de la première scène du film où il y a la mort de la mère de Hal et Ed, une scène je dirais digne de Marion Cotillard quand même. On peut peut-être aussi parler des homonculus, on ne sait même pas à quoi il sert. Bref. Mais calme-toi, le film ne dure que 2 heures, il ne peut évidemment pas mettre tout l'univers en 2 heures. 2h08. Pourtant FMA reprend bien les passages clés de la série, avec Tucker ou la porte de la vérité. Oui d'accord, de nombreuses scènes n'auront plus d'impact sur les fans aujourd'hui qui connaissent bien cette série. Mouais, si tu le dis. Pour ma part, je trouve qu'il y a une petite dose d'humour bien présente, comme par exemple dans la scène d'introduction où Alphonse perd la tête. De plus, les personnages sont facilement identifiables et il y a eu un très très grand soin à porter au costume. Et on parle du jeu d'acteur ? Ok, toi tu veux parler de ces moments-là quoi. Ok. Et on en parle des poils sous les bras, non ? C'est dingue ce que tu peux remarquer quand même ! Héhé ! Et regarde, et pourtant, on sent bien que le réalisateur est un grand fan. Regarde la tension qu'il a apportée aux relations entre les personnages, notamment entre Al et Ed, Ed qui se sent extrêmement coupable de ce qui est arrivé. En plus regarde, les effets spéciaux sont omniprésents, ils sont magnifiques, comme dans cette scène d'intro qui est juste merveilleuse ! Ah ouais, tu fais bien de le préciser, c'est le seul moment où j'ai pas eu envie de dormir. Bon allez, je te l'accorde, le film est pas exempt de défaut. Mais il devrait toucher son public ! Ah, en fait, je t'ai pas dit, ils ont déjà prévu une suite ! Tiens, regarde, ça, ça annonce pas mal de choses. Euh, moi j'ai à quoi brancher un perso ? Allez, pour ma part, j'espère que cette analyse vous a plu, et que vous irez regarder le film pour faire votre propre mignon. Moi, je retourne le voir, quelques petits trucs qui me travaillent quand même. Non pitié, 2h09 ! Et voilà, cette vidéo est maintenant finie. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à le faire savoir en partageant, en likant, en commentant. Pour ma part, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada